L'opportunité fait qu'un jour, nous sommes retrouvés à Rome, un jour où le pape Jean-Paul II faisait une dévotion, enfin parlait au public, apparaissait sur la place Saint-Pierre. Il y a combien d'années, je ne me rappelle pas du tout. Mais ce que je peux vous dire, c'est d'avoir cette chance d'apercevoir le Saint-Père. Inutile de vous en faire la description, mais regardez le nombre de personnes qui viennent saluer Jean-Paul II, qui se promènent d'ailleurs au milieu des fidèles à cette époque, avant qu'il y ait eu la tentative d'attachement de sa personne, quelques années plus tard. Quelle joie et quelle souvenir ! D'avoir pu profiter de ce moment-là, et sincèrement, dans une nuit, de rencontrer, de voir et d'entendre un homme pareil, qui a duré plus d'un quart d'hier sur le trône de Rome, c'était vraiment extraordinaire. Cet homme qui a toujours appelé à l'amour, à l'amitié, entre tous les peuples, et ayant voyagé sur toute la planète, le premier d'ailleurs, à avoir traversé les océans et survolé les continents. Pour nous, chrétiens et catholiques, c'est vraiment la fatalité qui nous offre d'être ce jour, ce dimanche matin, à Rome, et d'assister, justement, à cette audience. Au moment où je remonte ce film, pour le mettre sur YouTube, nous sommes en 2019. Nous avons un âge avancé, mais cette journée est toujours restée dans nos caméras, et je m'empresse avec cette vieille caméra de remettre ce moment passé sur YouTube, en souhaitant vous apporter un souvenir, quelque chose de notre religion. à bientôt. Ce qui est aussi extraordinaire, c'est difficile à le voir, mais c'est le nombre de personnes qu'il y a, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient rouges, qu'ils soient jaunes. Tout le monde est réuni près du peuple, il n'y a aucune diversité, tout le monde fait la prière. Aimez-vous les uns et les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous 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 les autres, comme je vous ai aimé. Sous-titrage ST' 501